Aujourd'hui, je suis à l'aéroport parce que je vais bientôt m'envoler avec Antoine pour la Nouvelle-Zélande pour une nouvelle aventure avec le GLIWO, Grand Large Yachting World Odyssey. Malheureusement, empreinte carbone, bilan très mauvais. Ce qui est sympa, c'est que niveau expérience, par contre, je pense que ça va être vraiment quelque chose de vraiment chouette. Et donc, on va vous expliquer tout ça. On a été embauché pour faire une petite chaîne YouTube et raconter un peu l'intérieur du rallye. Ça aurait été vraiment idiot de refuser, du coup, on n'a pas refusé. Là, du coup, on est en direction de la Nouvelle-Zélande. Donc, si on était allé avec l'AIDM, ça aurait été dans quelques années. Là, on y est en plus ou moins 24 heures. Et on a beaucoup de bagages parce qu'on part pour trois mois, un peu plus de trois mois même. Du coup, ça a été de longues négociations. Tout d'abord sur la mission, le contenu, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Et puis ensuite, forcément, le sujet qui fâche, le budget. Ce n'était pas prévu, ce projet. Et c'était censé être, du coup, pour le prochain rallye qui est en 2024. Mais bon, si vous nous connaissez un peu, vous savez que nous, les projets, ça va vite. Et du coup, là, on n'avait pas trop le temps d'attendre jusqu'en 2024. Donc, on s'est dit, 2024, c'est sympa. Mais franchement, on ne sait même pas ce qu'on fait dans deux mois. Donc, laissez tomber. Mais si vous voulez, par contre, qu'on y aille maintenant tout de suite, ça peut se faire. Et l'idée leur a bien plu. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'on commence le projet tout de suite, maintenant. Bon, clairement, du coup, le petit hic, c'est qu'on ne va pas faire fortune avec ce projet. Mais l'expérience va être assez dingue. On pense qu'on va tenter l'aventure et puis on verra bien ce qui se passe. Donc, on va embarquer à bord de six bateaux, des monocoques et des multicoques. Pour les navigations, pour les mouillages, pour tout, en fait. Les activités et pour vraiment montrer comment c'est le tour du monde à la voile. On va naviguer à travers la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, l'Australie. Donc, on va découvrir des paysages de ouf. En plus, on est tous les deux avec Antoine. Et si on revient tous les deux, ça va, c'est chouette. Est-ce que j'ai peur ? Ben, ouais, je ne sais pas trop. On va en terrain connu, ça, c'est sûr que... Mais bon, pour vivre dans la liberté et dans l'aventure, il faut se libérer du connu, comme disait Krishnamurti, pas vrai ? T'es où, là ? Je suis à Opua. Et t'es heureuse d'être à Opua ? Je suis ravie. Nous arrivons en Nouvelle-Zélande pour le début de la mission. C'est magnifique et ça donnerait envie d'y rester un peu plus. Mais dans trois jours, il y a une bonne fenêtre météo pour aller en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que tu veux faire toi ? Je vais aller filmer Lingyo parce qu'il s'en va. Ça y est, ça fait une semaine qu'on est en Nouvelle-Zélande. On a pris un peu nos marques, on a rencontré Proprio sur Kuto Kool. On a le code du canton. Et là, on va partir en Nouvelle-Calédonie avec un petit bateau. Il ne fait que 50 pieds, il fait 51.9. Ça fait à peu près le double de notre bateau. T'as peur ? C'est pas si gros, c'est pas si petit. T'as peur ? J'ai un peu peur. Ah, regarde le capitaine est là. Ah bon ? Ah non, c'est pas lui. Tu vas où ? Là, je vais sur le bateau, en Nouvelle-Calédonie. Ah, en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et voilà, notre bateau. Tu te sens bien ? Tu me sens bien, hein ? Oh, il est dans trois casquettes. Notre petite salle de bain. Et notre lit. C'est parti ! Tu te donnes ça. C'est parti, on est parti, là ? Ouais. Ah oui ? Oui, pourquoi ? C'est rapide. Alors, vas-y, Béro, tu peux larguer. Ça y est. Ça va ? Super. Ça penche, je sais pas. Ça penche un peu. Flippant, ton histoire. On va avoir hâte de retrouver l'ADM et ses quatre nœuds. C'est marrant. La traversée a duré à peu près une semaine. Le bateau avance vite, les conditions étaient bonnes, l'équipage était sympa. Enfin bref, tout roulait. On a fait 1'4'000. On a envoyé le spi, on a testé plein de voiles, on a vraiment bien appris. Et puis, en fait, on se rend compte que ça fasse 9m, 17m ou quoi que ce soit, en fait, on fait la même chose dans un bateau. Bon, là, 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 c'était plus confortable, certes. On lit, on fait la cuisine, on navigue, on prend des rites, il faut prendre des rites, on envoie le spi, s'il faut envoyer le spi. Enfin, finalement, les problématiques, c'est pas vraiment une question d'argent, c'est vraiment une question de motivation. Et il faut que, bah, ça, on nous l'a bien montré. Donc, ça fait plaisir. Mais le bateau est bien beau. Euh, est-ce que j'ai envie de changer de bateau maintenant qu'on a navigué sur des gros bateaux ? Non. Ah, le seul truc, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Il faudrait vraiment que je tienne debout dans le bateau. Mais ça va, la l'hizienne, c'est le top. Bah, je suis assez content parce que, bon, faut pas oublier qu'on est au travail, quand même, même, si on est en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on bosse sur les vidéos. Et puis, c'est assez cool, du coup, de bosser avec Justine. Elle fait du bon boulot. On est deux pour faire les vidéos, deux pour cadrer, deux pour dérusher, monter, etc. Donc, c'est sympa. On profite d'une petite journée de pause entre deux montages pour aller explorer le caillou. On embarque à bord d'un catamaran pour aller à l'île des pins. C'est une première pour nous. On utilise le drone en navigation et c'est bien plus facile à faire atterrir sur un catamaran que sur un monocoque. En tout, on passera une semaine à bord de ce catamaran pour filmer les activités et les navigations. En faisant des prises de vue par drone, j'ai vu une tâche. J'ai voulu m'approcher et je suis tombé sur une raie léopard immense. C'était incroyable. L'île des pins est vraiment un petit coin de paradis. On était déjà venus quand on habitait là et c'est toujours aussi impressionnant. Aussi, maintenant, on a un nouveau jeu. On essaie de repérer les animaux marins vus du ciel. Et on y arrive plutôt pas mal. Une tortue et une raie menta. On est à la fin de la saison cyclonique et il faut donc être prudent avec la météo. Un petit coup de vent arrive, on quitte l'île des pins pour se mettre à l'abri au sud de la grande terre à Prony. C'est dur le travail ? Oui. Je suis obligé de subir les intempéries. C'est quoi ? Je suis obligé de subir les intempéries. Ah, eh oui, c'est moins bien qu'il y a deux jours, hein ? Quand tu vas ? Ça change d'ambiance. En tout cas, qu'on soit dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, à l'autre bout du monde ou bien en France, on se rend compte que le bateau, c'est un peu toujours la même chose. Quand la météo est mauvaise, il faut se planquer. Et quand il y a de la casse, il faut réparer. Mine de rien, on bosse pas mal. Comme on filme tous les jours, il faut qu'on fasse les montages dans la foulée. Cela va faire une semaine que l'on était sur un 45 pieds, et ça s'est très bien passé. Jeux de société, apéro, tout est bon pour garder un équipage heureux. On passe maintenant sur 10 pieds de plus, et on arrive à 55 pieds, on monte en grade. Il n'y a même pas internet. Tu vois là combien de noeuds, toi ? 7,5 et 8. Un peu slow, hein ? On va à 9 des fois. Un peu slow, je te dis 7,5. On se traîne la patrie de côté. Ça fait beaucoup de sens de prendre Antoine en board. Est-ce que tu édite, Justin ? Je vais juste... ... 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 On est sur Great Circle, ils ont une chaîne YouTube où ils racontent leur tour du monde. On est assez impressionné car on va souvent à plus de 10 nœuds et des fois à 12. C'est à peu près trois fois la vitesse de l'ADM, on n'a pas l'habitude. À ce moment-là, j'ai vu un gros splash et j'ai dit à Justine de regarder. On a filmé et c'est qu'après qu'on s'est rendu compte que c'était une rémanta en train de faire un backflip. On s'arrête une nuit sur l'île de Marais, une des îles loyautées de Nouvelle-Calédonie. Et ce week-end, on a de la chance, c'est la fête de l'avocat. À chaque arrivée sur les îles loyautées, il faut faire une coutume. Pour résumer, il faut aller se présenter au chef du village et lui faire un petit cadeau pour signaler son arrivée. Une fois cette coutume faite, on est les bienvenus. On remet les voiles direction le Vanuatu. Le Vanuatu, c'est un archipel volcanique constitué de 80 îles et d'énormément d'îlots. À l'époque, ça s'appelait les Nouvelles Hébrides et aujourd'hui, c'est devenu indépendant. Lorsqu'on entre dans un nouveau pays, il faut faire la clearance et faire tous les papiers. L'avantage d'être dans le rallye, c'est que tout est organisé et ça facilite bien la chose. Nous arrivons à Port Résolution, une des très nombreuses baies où James Cook est venu. Au Vanuatu, la vie est très simple et il n'y a vraiment pas beaucoup d'approvisionnement. Le chef du village a demandé si quelqu'un pouvait aider à réparer des cuves qui fuyaient. Du coup, les participants ont aidé avec les moyens du bord et ça faisait du bien de se rendre un peu utile. Le Vanuatu est très exposé aux cyclones, ce qui rend la vie pas facile car ils doivent tout reconstruire après le passage d'un cyclone. On part visiter le Mont Yazour. C'est un volcan très actif et il a la réputation d'être le plus accessible au monde. Il suffit de marcher 10 minutes pour arriver au sommet. À l'entrée, on doit signer une décharge. Il n'y a pas de barrière et la visite est bien sûr à nos risques et périls. Une fois au sommet, on reste jusqu'à la tombée de la nuit et la sensation est puissante. Ce soir, on dort à l'hôtel. Ça faisait du bien de passer une nuit hors des bateaux. Les gens sont très gentils, mais ce n'est jamais évident d'être chez les autres H24 et en plus de ça pour travailler. En tout cas, on se dit que mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et finalement, qu'importe le bateau, on en revient toujours à la même chose. Les moments les plus simples sont les plus sympas. C'est reparti pour un tour. On embarque sur le quatrième bateau pour aller sur une nouvelle île au Vanuatu. En tout, on va découvrir cette île. C'est une chance d'être en bateau car il n'y a pas d'avions qui desservent certaines îles. L'arrivée de touristes est la bienvenue car ça permet une rentrée d'argent pour le village. Pour notre arrivée, les locaux ont organisé une course de pirogue traditionnelle à laquelle nous avons participé avec les paddles. Ici, les embarcations sont taillées directement dans un tronc. Les voiles sont tressées avec des feuilles de palmiers et marchent uniquement en vent arrière. Pour remonter le vent, ce n'est pas très compliqué. Ils laissent leurs voiles dans la mer et utilisent leurs pagaies. Les participants ont testé leur embarcation en bois, mais c'est apparemment assez dur à manier. On embarque maintenant sur un monocoque de 15 mètres en aluminium. Ça se rapproche plus de l'ADM. Bon, certes, en toujours un peu plus gros. Il y a des dauphins, je viens ! Des dauphins ! Des dauphins ! Ouais, super ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Comme il n'y a pas beaucoup de passages de touristes sur les îles, lorsqu'on arrive, on est accueillis comme des rois, et ici on apprend pour de vrai ce que c'est la sobriété et l'écologie. On est prêts pour toutes les conditions. Tu préfères l'eau salée ou l'eau douce ? Eau douce, enfin, ouais, l'eau douce je crois. Je crois que c'est ce moment qui m'a le plus impressionné de tout le voyage. Ils ont construit un abri rien qu'avec des arbres et des lianes. C'était un bel exemple de résilience et je me dis qu'on a vraiment beaucoup à apprendre. On repart à bord du plus gros catamaran de la flotte, direction l'île de Pentecôte pour voir le fameux Saut du Gaul. Cette tour est construite à la main chaque année seulement avec des lianes et des arbres. La construction est impressionnante et elle est même au bannet. Le Saut du Gaul est un rituel initiatique. Il permet d'accéder à l'âge adulte et demande la fertilité de la terre pour l'année à venir. Aujourd'hui, ils essaient de faire coïncider les dates du rituel avec celle de l'arrivée des touristes car ça permet de faire vivre le village pendant une période. Du coup, on est gâté et on est là pour assister à ce rituel impressionnant. Il y a en tout 10 sauts organisés. A chaque saut, il y a une plateforme qui casse pour amortir la chute. Ensuite, la liane est tressée de sorte de la rendre un peu plus élastique. Et enfin, la terre est tamisée pour amortir la chute s'il touche le sol. A l'époque, si un sauteur touchait la terre avec l'épaule, la récolte de l'année à venir allait être bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Le krach que l'on entend, c'est le bruit de la plateforme qui amortit la chute. Ce n'est pas le bruit des as qui se brisent. Le dernier saut était bien entendu celui tout en haut de la tour et on était content qu'il ne nous propose pas de sauter. On repart sur le plus petit bateau de la flotte, il fait 41 pieds, ça fait moins de 13 mètres. On s'y sent vraiment bien et on naviguera jusqu'à Santo, la dernière île du Vanuatu. Dans 4 jours, on repart pour une traversée de 1000-1000 en direction de l'Australie. En attendant, il faut qu'on avance sur les montages et on profite d'une matinée pour faire une pause. Déjà un mois que nous sommes au Vanuatu, c'était hors du temps. Une semaine de navigation nous attend de nouveau sur le catamaran de 45 pieds. Avec l'ADM, cette traversée aurait plutôt pris 2 semaines. La météo semble bonne tout au portant, alors c'est parti. On a eu un peu de vent et un peu de vagues par moment, mais globalement, le voyage s'est bien passé et il n'y a pas eu de cats. Ça y est, nous sommes officiellement en Australie. Justin était déjà venu et avait passé un an ici. Mais moi, c'est une première et je suis agréablement surpris. Ici, c'est un autre univers et ça n'a rien à voir avec le Vanuatu. Après avoir passé une semaine à terre pour faire les montages, nous embarquons sur le dernier bateau, un 52 pieds en aluminium qui est franchement sympathique. On part naviguer au Whitsunday, une zone très connue en Australie pour son sable fin et ses paysages cartes postales. Mais bon, pour nuancer un peu, il faut faire attention aux crocodiles et aux requins. La mission touche à sa fin et dans moins d'une semaine, nous rentrons en France. On profite d'une escale de 24 heures pour visiter Sydney et on a de la chance, c'est durant la fête des Lumières. C'est assez fou de se dire qu'on a vu autant de diversité en si peu de temps et on voulait vraiment vous partager cette expérience. La vie regorge de trésors cachés et est remplie de surprises. C'est sûr que comme lieu de travail, on a connu pire. Mais c'était tout de même assez intense et il faut être assez souple. Car être 24 heures sur 24 sur les bateaux des hôtes n'est pas toujours évident et encore moins pour travailler. On a hâte de retrouver l'ADM. En tout cas, la vie est bien faite et on est rentré pour l'anniversaire de Justine. Ce serait compliqué de résumer tous nos ressentis après ces 3 mois en immersion. Et finalement, quelle que soit la culture, on cherche tous ce petit brin de paix et ce coin de paradis. Mais après avoir fait le tour du monde, est-ce qu'on ne se rendrait pas compte que ce petit coin de paradis se trouve finalement à l'endroit où on cherchait le moins ? En nous ? Merci. Merci.